Ce 8 février 2024, l'hôtel particulier d'Abidjan Kokodi a servi de cadre pour la soirée brunch organisée par Yango, service de transport, de passagers et de livraison. L'objectif général du brunch Yango est de promouvoir l'innovation, la croissance économique des transports urbains en Côte d'Ivoire. Le point avec Tianca Blancan et Sete Kisi. En marche de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Energy 2023, Yango a organisé son tout premier brunch Yango Connect afin de favoriser la collaboration et les partenariats entre les acteurs clés de l'écosystème des VTC et d'autres parties prénantes. Co-créer avec Yango des opportunités propices à la formation de partenariats stratégiques favorables à l'innovation et à la croissance économique dans le secteur et soutenir l'innovation technologique et la création d'emplois dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire, tout en alignant les échanges entre les idées et les priorités nationales sur ces questions. Nous sommes à un moment de grande célébration avec le peuple ivoirien et surtout dans un pays qui a une place spéciale dans leur cœur. Et ils sont conscients en fait que la Cannes est un événement critique et important pour la Côte d'Ivoire spécifiquement. Ils sont fiers en fait de s'engager dans une collaboration avec l'aéroport d'Abidjan bâtir un service à la clientèle de pointe pour tous les visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour cette Cannes et qui viennent en fait pour découvrir le plus beau visage de la Côte d'Ivoire en commençant par l'aéroport et les transports bien entendu. Orquestré par Yango, le brand Yango Connect répond aux attentes des acteurs clés de l'écosystème des VTC, offrant une plateforme pour le dialogue et la création de partenariats. Un événement Yango Connect pour que les acteurs du monde technologique en Côte d'Ivoire puissent se rencontrer autour des thèmes qui sont crédibles pour notre secteur, pas seulement le VTC mais la technologie en général. Je pense bien, Yango est très bien parti aussi en ce début d'année avec l'accompagnement même du pays parce que lorsque la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, nous on se devait d'aider et d'accompagner en termes de mobilité urbaine, faciliter la mobilité urbaine dans toutes les villes hautes de la Cannes et on a pu réussir séparer avec le soutien de tous les ministères, notamment le ministère des transports, le ministère de la digitalisation et autres. C'est un franc succès et on en est très heureux. En pleine période de la Côte d'Afrique des Nations, cet événement symbolise une nouvelle ère pour le transport et la technologie en Côte d'Ivoire, renforçant le rôle transformateur de Yango. D'autant que Yango, à travers ce branche, veut promouvoir l'innovation, la croissance économique des transports urbains en Côte d'Ivoire.